Salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr, aujourd'hui, vu première personne, vous êtes dans ma salle réseau, enfin c'est un placard en réalité, qui est une salle réseau, ma salle serveur, comme je l'appellerai très prochainement, et je suis en train de fixer les étagères, alors je ne sais pas si vous voyez l'étagère qu'il y a là, peut-être que oui, sûrement que oui même, et je suis en train de fixer l'autre étagère ici, alors j'ai tous mes instruments trop magiques avec moi, un marteau, des chevilles à expansion, une visseuse perceuse, qui va être remplacée par un modèle Makita très bientôt, un niveau, cette chose s'appelle donc un niveau, et des trucs avec des écarts, et une planche en bois qui m'a servi de pseudo étagère pour vérifier mon niveau, un mètre, un tournevis, ça peut être utile, et une bidule box. Ceci, les enfants, ceci est le plus grand ami du bricoleur moderne, ça s'appelle une cheville à expansion. Pourquoi une cheville à expansion ? Nous allons parler de cheville à expansion aujourd'hui, parce que quand vous percez dans du dur, dans du banché, dans du béton, dans de la brique, dans ce que vous voulez, encore que la brique, vous allez péter dedans, et derrière c'est dur, donc vous mettez juste une cheville toute simple, les chevilles en plastique que vous avez déjà vu, des chevilles crambons si jamais vous êtes un peu parano, ou que vous fixez du lourd, et du coup, quand vous mettez la vis dans la cheville, la cheville gonfle un petit peu, ça suffit, ça tient. Sauf que le placo, c'est tout vide derrière, c'est une plaque de 13 mm ou 16 mm, en fonction de ce que c'est, et du coup derrière ça, c'est le vide. Et donc du coup, du coup, ça fait beaucoup de du coup, du coup, mais derrière ça, la cheville ne peut pas tenir, elle a aucun point de pression, etc. Et puis le placo, c'est du plâtre, là si je mets mon petit doigt dedans et que je tire, tout s'arrache. C'est pour ça qu'on fait des chevilles à expansion. Alors, vous le voyez peut-être, le principe de la cheville à expansion est très con, il y a ici des petits crochets, il y a une vis, et il y a, comme vous le voyez, des petits plis au niveau du métal. La cheville à expansion, toute seule, ne sert à rien, elle ne fonctionne pas. En revanche, couplée à cet instrument démoniaque, vous allez pouvoir expandre vos chevilles. Donc en fait, vous venez foutre votre cheville, on va le faire ensemble, vous allez voir. Donc normalement, si j'étais un bricoleur sérieux, j'aurais une mèche de 8, de 11, j'en ai pas, j'ai percé à 8, mais j'ai fait comme on fait tous, dedans. Donc vous venez avec votre petit truc, qui ne rentre pas, évidemment. Donc vous allez bouriner tout dedans, comme un gros salaud. Voilà. La tête est passée, c'est le plus dur, vous diront les dames. Et maintenant, clac, voilà, une fois qu'on est dans le corps, ça flotte un peu toujours, on a toujours cette sensation, messieurs. Et paf, on vient rentrer les petits crampons, de telle sorte que la cheville ne tourne pas. Vous voyez, ma cheville, elle ne tient rien du tout. J'ai ma vis qui est là, mais ma cheville ne tient rien plus. C'est là que je viens chercher ce petit truc, et là, en tête de truc, je suis sûr que vous voyez rien, hein, mais bon. Et là, en tête du truc, vous voyez, à l'intérieur, ça recule. Si tu avances et tu recules, comment veux-tu, comment veux-tu ? La partie grise est immobile, la partie noire à l'intérieur recule. Clac, et là, il revient. Donc, je viens choper ma cheville à expansion. Peut-être que si je vous mettais sur le déco, je viens choper ma cheville à expansion, je tire dessus, vous voyez, enfin j'espère, et je tire, et là, d'un coup, ma cheville est plie. Et là, j'arrive à un endroit, un moment, où ça force plus. Je pourrais faire bouger plus, mais si je force plus, il va se passer un truc tout con, c'est qu'en tirant plus, eh bien, je vais ramener ma cheville à l'envers et je vais arracher mon plâtre. Donc, à ne surtout pas faire. Donc, quand vous mettez votre cheville à expansion, une pince comme ça, c'est pas donné, ça vaut dans les 20 euros, mais une fois que vous l'avez, vous l'avez. Quand vous mettez votre cheville à expansion, vous la rentrez dedans, clac, vous venez tirer en arrière, il y a un moment où ça force un petit peu, clac, vous passez ce cran-là, d'un coup, votre cheville vient, et après, si vous forcez plus, il y a un moment où ça reforce dur, vous arrêtez, juste un petit coup, histoire de, comme quand vous faites le plein, clac, le petit truc à la fin, hop, on remet un petit coup, histoire d'être bien sûr, et on redéverrouille la gâche, et on a, du coup, une cheville sur laquelle je vais pouvoir visser, je crois que celle-là, c'est du 40 kilos par cheville, c'est ça, je ne vous dis pas de bêtises, 40 kilos par cheville, donc, par exemple, c'est avec ça que je fixe ma télé sur du plafond, une télé, ça fait dans les 20 kilos, c'est avec ça que je fixe ma télé, c'est avec ça que je fixe tous les trucs de la salle cinéma, les enceintes, les projecteurs, etc. Le projecteur, non, il est dans du banché, il est au plafond, mais la cheville d'extension, c'est top, après, il y a aussi d'autres petites chevilles qui se visent directement dans le placo, une cheville en forme de vis, alors, elles existent en plastique ou en solide, c'est avec ça que les placards de l'appartement sont fixés, le placardiste, je ne sais pas si on dit comme ça, se sert de cheville de ce type-là pour ça, parce que celles-là, une fois qu'elles sont dedans, elles sont dedans, vous ne les sortez pas, elles sont solidaires du mur, à moins de tout arracher, de faire un gros tour autour, d'enlever la cheville, de reboucher, c'est le petit inconvénient, donc il faut être vraiment, vraiment, vraiment bien sûr quand vous faites des trous, par exemple, là, l'appartement où on était, comme je vous le disais, j'ai fixé ma télé avec ça, le propriétaire me casse les couilles en me disant, ouais, vous sortirez les chevilles, etc., ou vous les boucher, juste comme ça, mais non, mec, c'est trop con, enfin, bon, c'est un autre problème, puisqu'il y avait eu un dégât des eaux dans l'appartement, donc du coup, il y a un peintre qui va venir dans tous les cas, donc il me casse les couilles pour un truc qui, dans tous les cas, va être repris par le peintre plaquiste qui va venir, ouais. Les chevilles à expansion, la configuration de la salle serveur, vous êtes actuellement posé sur mon arrivée fibre, je ne suis pas encore fibré, mais la loi, depuis le début de 2013, oblige les fabricants, enfin, les promoteurs, à vendre des appartements et des maisons préfibrés, c'est-à-dire que le vertical, ce qu'on appelle, est fait, tant que, du moment que la fibre arrive dans votre rue, vous êtes fibré directement, il n'y a pas à demander d'accord syndic, comme précédemment. Et puis, voilà, donc rien de fou, vous voyez, j'ai toute mon arrivée fibre, ok. Pardon, ça c'était un rose, c'était magnifique, mon arrivée fibre ici, je vous dis donc pardon, mon arrivée fibre ici, tous mes câbles catégorie 7 ici, l'arrivée du coaxial, donc la télé, avec mes deux prises télé, et ici le DTi test, j'aime bien cette prise, avant que le mec de France Télécom me l'arrache ce matin, elle fonctionnait super bien. Et voilà, donc ça c'est mon RJ11 qui va à la Livebox, ça c'est la prise RJ45 qui est au garage, et ça c'est mes 8 prises RJ45 qu'il y a dans l'appartement. Donc là je vais venir tout simplement poser l'onduleur en bas, ici je vais, par là, je pense que je vais mettre le switch, et ici en haut je vais mettre le routeur Netgear, le switch par dessus je mettrai la Livebox, je pense, et ici le routeur, le NAS Synology plus le routeur Synology, et on sera pas trop mal. Voilà, je finis de configurer ça, parce que ça me fait chier d'avoir des câbles qui trannent partout, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, bonne continuation, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et des bisous. Bisous, bisous.